Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Le Kourou du Cunu épisode 14 Et je crois que vous avez compris hein Je suis en cage Vendidiu Bon ce genre de cage on peut les ouvrir Mais ce qu'on comprend très bien c'est que Les puissants que je chatouillais, que je gratouillais Lesquels je confrontais à la justice Ont décidé de m'enfermer pour me faire taire définitivement Honte à eux Et bon en soit je pense que vous comprenez la chose Je me suis encore fait rasé Je pense que au bout d'un moment il va falloir mettre un terme à cette série Là je pense que c'est un bon moment pour faire ça Parce qu'en soit ça va être éternel Où je vais me venger Ils vont se venger Je vais me revenger Et c'est le cycle éternel de la violence et de la guerre Que nous réprouvons Donc c'est la fin C'est un peu beau étage je vous l'accorde Mais bon je vais pas vous laisser comme ça Avec une fin aussi piteuse En cage en bois J'ai participé à une défense de base incroyable Alors je vous le dis je suis honnête C'est pas sur le même serveur Mais c'est pas grave c'est avec le même personnage Le besoin de justice dans cette défense Ça faisait sentir Le combat était totalement déséquilibré Tel les aztèques contre Hernan Cortez Nous avons lutté bravement Jusqu'à l'anéantissement total j'ai envie de dire Mais nous avons lutté Nous avons fait des prouesses Nous nous sommes battus vaillamment Et la justice n'a pas triomphé Mais la justice a essayé d'être présente Et s'est défendue contre un envahisseur beaucoup trop puissant Donc ce que je vais faire c'est je vais vous montrer ça Régalez vous C'est la dernière du cunu justicier Je pense que je vous ai tout dit Régalez vous avec la vidéo Bombardez les pouces bleus Abonnez vous si vous ne l'êtes pas Ok non en fait je vous ai pas tout dit J'ai oublié quelques informations importantes Parce qu'il faut que je vous explique la situation Donc là c'est le champ de bataille Et j'ai pas pu prendre le temps d'expliquer ce qui se passait Donc là j'ai fait une petite pause sur l'image Pour vous expliquer un peu le contexte Et aussi vous expliquer que On était pressé Oppressé par les attaquants Donc j'ai pas pu setup super bien mon enregistrement Le son est pas terrible et il n'y a pas la cam Voilà pour cette vidéo Donc au moins vous le savez il n'y aura pas la cam Je suis désolé pour ça Ça aurait plutôt été pas mal de bien setup Mais vraiment c'était trop le chaos en fait Vraiment les assaillants étaient vraiment Quand je vous dis très fort c'est vraiment très fort Donc je vais vous expliquer un peu le champ de bataille Donc là je suis sur une colline Et en fait tout ça Tout ce que vous voyez Ça va être le champ de bataille La guerre Va se dérouler exclusivement ici Ici au fond là-bas Il y a la base à défendre Avec un énorme pod à l'extérieur Et la base qui est dans la cascade Il y a deux bases dans la cascade Il y a une base A et une base B Et les assaillants ont pris position ici Vous voyez il y a un téléporteur tech Donc ça veut dire que les mecs Ils peuvent faire aller-retour dans leur base Pour recharger en ressources en permanence En balles etc etc Et ce téléporteur tech est protégé Par de très 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 nombreuses tourelles lourdes Avec beaucoup de balles On sait pas du tout combien il y en avait dedans Mais beaucoup Et aussi des tourelles tech Qui sont extrêmement puissantes Et qui empêchent tout rush Donc ça c'est un petit peu la situation Le champ de bataille va se situer ici Il y a au milieu du spam de fondations partout Les assaillants et les défenseurs Ont mis des fondations un peu partout Sur le champ de bataille Pour empêcher l'un et l'autre De construire et de positionner Soit des tourelles Soit des canons Pour détruire les engins des autres En gros c'est ça Et toute la bataille Va s'organiser autour de ce spam de fondations Qu'il va falloir détruire Pour pouvoir se rapprocher de l'autre Pour pouvoir soit poser des canons Et détruire les positions de l'autre En gros ça se passe comme ça On est en infériorité technologique Criante Et ça vous allez le voir Et je vais vous raconter un petit peu Voilà ce qui se passe En fonction des événements Je pense que c'est parti Je vous ai tout dit On va rentrer directement dans le combat Ok j'arrive sur zone en renfort Petit golem dans la poche Sac de couchage En cas où je meurs Et du coup on va préparer l'assaut Même si ça va être très très compliqué Très peu d'espoir Tu lèves la tête du golem au ciel Faut que tu regardes le ciel quand t'avances C'est parti Ouais on y va La fleur au fusil Le golem prêt à tanker les balles Ou pas du tout J'ai jamais fait ça Je sais pas du tout comment ça fonctionne Au niveau de tourelle tech Est-ce qu'il paraît ça repousse ? Je ne sais pas En revanche il va vraiment falloir que t'avances Quitte à prendre ultra cher Parce que les tourelles en fait Elles snipent Le plus proche d'elle Ok ok Mais je prends tellement cher Ça va niveau dégain 183 de dégain Oh mon dieu En plus le pire de tout C'est que là ils sont connectés les joueurs Donc ça va être très très compliqué Ils peuvent peut-être me tuer D'ailleurs là il y en a un ici Et là vous voyez A ma gauche Il y a Kyle avec qui je combat Pour qui je combat Qui essaie de faire un rush Mais très compliqué C'est un délire Des tourelles tech Des tourelles lourdes Nous on a que dalle Regardez ça Là le golem Il a déjà pris super cher Regardez J'ai déjà quasiment plus de vie Oh mon dieu Bon Cette technique là Ça va être un peu compliqué Je pense En plus Les mecs sont là Il y a des coups de roquette Et tout à côté de moi Ah non c'est la galère absolue Du coup il est à sa base Je l'ai vu partir en courant Je l'ai vu passer en courant Donc il est à sa base Ouais mais le problème C'est que là justement Vu qu'il est là Il peut me flinguer sur le golem Et après finir le golem Aïe 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 C'est eux Ils te snipent Ah oui Ils te snipent Ils sont où ? Bigre Lâchez moi Je veux ranger mon golem Ils sont où ? Là 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 Je l'ai pas touché Mais vous l'avez touché Ouais ouais J'ai mis des balles Mais Il a pris 3 de dégâts quoi Et Dog il a pris du 35 Ouais C'est une blague Non mais regardez ça C'est totalement déséquilibré Il y a Erotman contre nous On est des hommes des cavernes en comparaison Mais sérieux Qu'est-ce que vous voulez faire ? Le mec il vole Il peut nous tirer dessus Il redescend Il remonte Vas-y Qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Ah ouais c'est trop dur à toucher en plus Mais ouais La bonne technique du canon Voilà Quand on peut rien faire Non mais en vrai Le Tanquer les balles avec le golem et tout C'est pas possible On se fait repousser On tente là avec le canon Mais bon Je pense qu'ils vont venir aussi En vrai c'est trop trop compliqué Là les mecs sont beaucoup trop forts pour nous Niveau technologique Il y a eu une petite séance de PVP Ah cool On a réussi à les repousser un petit peu T'es à toucher la Fonda Mais bon là Peut-être leur téléporter Mais je pense qu'ils vont nous rush Fais gaffe Non tu touches Ils arrivent Ils arrivent Dégage Non mais Est-ce que vous voulez faire Oh Vas-y vas-y Paf Zéro Paf Raté Touché Ah j'ai mis 3 3 dégâts 3 encore Ah non 5 Paf Raté Raté Touché Ah plus de balles What En fait le vrai problème c'est qu'on a des armes de malade J'ai des armes les plus puissantes du jeu Quasiment Avec des stats de malade Mais on leur met que dalle en dégâts Parce qu'eux aussi ils ont des armures tech C'est les meilleures armures du jeu Et voilà regardez ça quoi C'est une tourelle aérienne qui lance des roquettes On leur met zéro de dégâts Zéro de dégâts C'est impossible de les tuer Et nous on est fixé au sol Et nous on est fixé au sol Voilà telle des larves On est cru au sol contre High World Man Tony Stark lâche nous Qu'est-ce que tu fais Non mais voilà vous voyez que On peut rien leur faire En fait ce qu'on peut faire C'est repousser l'assaut Le plus longtemps possible En espérant que Leur parent les appelle pour manger Et puis voilà qu'ils se déco Et c'est fini quoi Mais bon c'est que ça quoi Le baroud d'honneur A l'attaque 5 3 Oh mon dieu A mon avis ils ont au moins 3000 Voir 4000 hp C'est connaissant Ouais mais c'est ça Voilà le truc c'est Oh alors what Qu'est-ce qu'il se rampe What Quoi Mais qu'est-ce qu'il se passe Voilà mais c'est quoi cette technologie Je connais pas moi ça C'est quoi ce bordel Ah ils t'ont flash Ah super Je pouvais rien faire Tiens Ils ont utilisé des grenades flash Vas-y vas-y Mais quoi 1400 Mais t'es sérieux Oh c'est trop dur à toucher C'est horrible Je leur fais rien Oh l'attaque Ouais On peut que les repousser Et faire en sorte qu'ils se lassent Rien lâcher Que de trépas Si nous faiblissons Preux chevalier Défenseur De la justice Aïe Ça fait trop mal Atomisez les Bon ça y est Je suis de nouveau reconnecté Ah yes Bon moi je me casse Fuite 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 Oh mon dieu Non mais on voit On tient bien Le combat s'éternise En fait il a tellement Que tu chutes dessus Et ça touche pas En vrai ils peuvent rien faire là Ils peuvent juste rien faire On les embête On les chatouille un peu Et qu'est-ce qu'il se passe là What Dégage J'ai fait zéro dégâts C'est quoi ça Je lui tire dessus Zéro dégâts Avec mon pompe mythique Level 380% Même plus Aïe 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 Roi des ma vie Tu fumes mon dino Aïe 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 Et même si je l'immobilise En fait Il va plus bouger Moi je pourrais pas le tuer Et lui il me ture en 2 secondes Qu'est-ce que toi Mais quelle est cette arme Engence du démon What Mon mana Aïe Il m'a tué sans faire exprès Il m'a mis 1000 de dégâts C'est trop Qu'est-ce que vous voulez faire Ok C'est l'escalade de l'horreur Voilà Vous avez vu Voilà ce qui nous attend Les tensions se sont exacerbées Au plus haut point Et notre défense minime Soit-elle L'aura fait sortir La grosse artillerie Regardez ce qu'il y a Quoi tout simplement Voilà Je sais pas tout ce que c'est C'est un truc que j'ai jamais vu S'appelle la mecha Voilà Je sais absolument pas Le nombre de points de vie Que ça a Je sais absolument pas La puissance que ça a Je pense que c'est très fort Et là en gros Ce qu'il fait C'est que Il détruit les fondations Le fameux spam de Fonda Pour pouvoir Je pense Placer leur propre fondation Ici Et des canons dessus Pour ensuite Pouvoir détruire le pod A distance Sans prendre beaucoup de risques Et nous Ce qu'on fait Et bien C'est qu'on utilise La technique de la guérilla La guérilla Bien connue Technique de guerre Asymétrique Qui nous permet De vaincre Des grandes puissances Sans Pour autant Investir Beaucoup Voilà Bon Là en gros Ce que j'ai essayé de faire C'est Je pense que vous avez compris Lui foncer dessus Avec mon lance roquette Et Voir ce que ça fait Voilà Genre comme ça Paf 1150 de dégâts Ok c'est pas mal Oh ça l'a énervé Vite Fuyons Fuyons Et en fait Revenons la guérilla C'est ça Attaquer L'ennemi Sans être vu Avoir une position mobile Se déplacer De gauche à droite Et Attaquer Frapper en premier Refrapper Après The Patriot Mel Gibson 2000 Boutons les anglais Hors d'Amérique Et boutons ce mecha Hors de la base De mes amis Casse toi Pauvre Oh là Il a esquivé Oh là Il est pas content Oh là 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 Une pluie d'ogive Ah non ça pue Fuyons Tant que nous pouvons Non mais regardez Regardez ce qu'il y a contre moi Sérieux Moi j'ai que des ailes En toile de jute Et j'ai Oh là 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 Mon dieu Rentrons à la base Mais il est Mais il est Mais il est Mais il va pas s'approcher ici Oh mon dieu Il m'a mis quand même 150 de dégâts Oh ça fait mal Non mais sérieux quoi Est-ce que ça serait pas un peu trop tout ça Enfin je sais pas Mais peut-être un peu excessif quoi Bon Voilà Vous avez pu voir un peu la base Je vous l'ai pas montré Mais voilà Elle est là derrière moi Si si Là il reste pas me fonda Quand on voit un peu Je vais y retourner Tant bien que mal Pour vaincre Cet ennemi A vaincre sans péril Nous triomphons sans gloire Pierre Corneille 1636 Et ouais Voilà il a dit ça ce gars Bravo à lui Bonne idée Bref on y retourne Pas par là Mais ouais là c'est très compliqué En fait cette citation Elle s'applique plutôt à eux Parce que Ils vont vaincre sans péril Nous on a aucune chance De gagner cette bataille Aucune C'est impossible C'est C'est trop dur là C'est trop dur Je trouve plus mon chemin Mais oui Il y a beaucoup trop de choses En face de nous Je crois que vous commencez à le comprendre Que c'est une défense Pleine de courage Et d'honneur Et d'abnégation De soi même Mais c'est peine perdue Mais ils sont où ? Ils sont loin ? Ils sont à peu près là où j'ai posé le canon Dans ces eaux là Ouais juste là devant moi Ah ouais ils sont Allez je m'approche D'accord Tentative Ah l'attaque Oh mon dieu Paf Allez mange toi ça Oula oula Aïe Oui Aïe Ouch 800 de dégâts Où ça sort T'as un truc à bouffer pour moi Je vais crever Ouais Je suis pas bien Ouais ouais On revient vers le pod Ah oui Généreux ici Ah bah attends On a de la bouffe On en a pas En fait tu vois ce que je fais là Regarde tu veux venir avec moi ? Ouais vas-y vas-y Mais euh Tu devrais ranger ton staff si t'y tiens Parce que je pense que tu vas mourir De toute façon on peut hier au craft T'inquiète Ouais Tu vas voir C'est vraiment un truc commando Ah ouais c'est bon Ah ouais c'est commando de chez commando Enfin commando Non c'est pas commando C'est plutôt YOLO en fait C'est YOLO de chez YOLO En gros tu vois je fais tout le tour depuis tout à l'heure J'ai mon roquette Je me mets au dessus d'eux Je me jette Je plane Ouais je leur fonce dedans Et je tire une roquette Ah ouais j'ai pas de truc pour planer Ah ça coûte pas beaucoup je crois Je sais pas s'ils sont encore là En vrai s'il est parti ça veut dire que le mecha il prend des gros dégâts quand même Ouais ils sont partis Ils sont plus là Ils étaient là depuis tout à l'heure Ah bah le mecha il est là-bas regarde Il va revenir peut-être Ouais il revient Pourquoi il prend ? Pourquoi mon roquette ? Rode bien Rode bien Rode bien Tu me vois là ? Ouais je te vois On fait avec les moyens du bord J'ai mis une roquette et je me suis planqué On fait vraiment avec les moyens du bord C'est tellement ça Ce que je disais Il y a vraiment un écart de technologie Mais laisse tomber quoi C'est toi les 872 ? Ouais avec le snipe Ouais tu vois je pense qu'on l'a un peu allumé parce qu'il est parti quand même Oh non mais je crois que je vais aller faire plus de roquettes téléguidées ça va bien aussi Merde je me suis tiré une roquette dans la gueule C'est pas impossible ça Ça arrive Il a pas l'air bien alors méga Ok Ah bah il vient avec son armure là ça y est Quoi ? Ils ont tué le Vélonazor ? What ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour tuer le Vélonazor qui était planqué là ? Regardez ils volent derrière moi genre comment vous voulez faire ? Ils sont derrière toi là non ? Ouais Attends j'arrive Le secours vient des airs Ah elle attaque Ouais c'est magnifique C'est magnifique tiens Prends ça Je l'ai touché ? Je sais pas Ah oui je l'ai touché 960 de dégâts Ouais bon pas trop Wouah l'autre roquette qui arrive Elle est magnifique la scène On fait quelque chose d'incroyable Tiens mange Aïe Je crois que là je l'ai pas touché par contre Non mais en vrai c'est trop déséquilibré hein C'est trop trop déséquilibré mais bon Après tout là pour l'instant Ils n'arrivent pas à faire leur taf Ils n'arrivent pas à faire leur taf Ils n'arrivent pas à avancer On les bloque Après c'est vrai que les technologies sont un peu différentes Mais bon Ouais genre eux ils ont un transformeur Des armures d'Ironman Des ressources illimitées Et nous ben voilà Vous voyez la différence Mais bon Franchement là ça fait quand même très longtemps qu'on tient Là je fais les petits tours comme d'habitude Ils ont toujours pas capté ma rota Je leur tape dedans Je repasse derrière Je reviens Je leur tape dedans Je repasse derrière Je reviens Ils ont toujours pas capté ça Ils sont deux hein Donc il pourrait y en avoir un qui nous suit Et l'autre qui est avec le robot qui détruit tout Mais pour l'instant écoutez ça passe On les retient On les stop Et on retourne au front On retourne au front Il est toujours là Un peu stun Tiens Mange C'est vrai Katia ? Ouais Attends là ça snipe là Ah non mais c'est toi qui snipe What ? What ? La contre-offensive du transformeur Ouais mais le rocher salvateur qui est là Ah bah il arrive Fuyons Courons Mange toi ça What ? Une roquette Ohiaiaia Ohlalalala Oh mon dieu Oh mon dieu J'ai plus de roquette Faut que j'aille reprendre Ouais c'est vraiment vénère quand même C'est un truc de fou là C'est vraiment abuser Bonjour Je suis à la souris Ah bah ouais Pas le choix là Là c'est que ça Faut se cacher Et revenir Et repartir Et revenir Et repartir Allez c'est reparti Le petit matin se lève Et nous sommes toujours debout Les rayons du soleil caressent nos visages échauffés par le combat mais ouais là ce que je fais, oh mon dieu je me fais tirer dessus déjà, il y a le mecha à côté, et là en fait ce que je fais c'est que je les embête, je repose des fondations un peu partout qu'ils auront de nouveau l'obligation de détruire s'ils veulent s'approcher d'ici donc voilà, on essaie de tenir, mais c'est quand même assez compliqué, on est une nuisance, mais une nuisance vraiment nuisible disons-le, voilà en gros c'est un peu ça la strat, là ils vont devoir faire revenir le robot qui a perdu je pense quand même pas mal de vie parce qu'on a passé toute la nuit à lui tirer dessus donc pour l'instant écoutez ça tient, on est plutôt content de ce qui se passe même si bon c'est tenir tenir un peu il a déjà pété les fondations que je viens de poser il est déjà revenu c'est un cycle sans fin big comment faire, comment faire il est revenu avec son robot what c'est quoi ça c'est quoi ce truc là le shield que le robot peut mettre quoi et du coup on peut plus le tirer dessus là ouais oh mon dieu oh mon dieu mais eux ils peuvent rien faire par contre ah du coup eux non plus ils peuvent pas nous attaquer ok et si on rentre dedans si on rentre dedans on peut le tirer dessus dans l'intérieur c'est obligé attends il bouge plus là complètement FK ouais ça fonctionne nous ça marche t'es passé dedans bah ouais vas-y go le fumé go le fumé vite vite il bouge plus il y a personne dedans je crois en plus là on peut le finir le robot peut-être dans les couilles tiens mange après ça ils s'en foutent ils sont en train de faire je ne sais quoi ah bah voilà bah non on s'en fout pas nous on est là les griffeurs les griffeurs est-ce que je peux les véler non non je peux pas leur voler les gars ils bougent ah ils arrivent ils arrivent ils arrivent vite 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 là si on s'achante dessus on peut peut-être le péter même si j'ai aucune idée du nombre de points de vie que ça aïe non je glisse j'ai glissé chef vite vite revenons revenons dans le combat là il faut vraiment en profiter ils sont plus là je sais pas où ils sont yo le ptera ça va ou quoi tu veux pas nous aider non là il faut vraiment en profiter je sais pas du tout où ils sont visiblement ils sont plus trop là il y en a il est à poil quoi ? à poil ? ah peut-être qu'ils ont crash en vrai ouais ouais ils ont peut-être des pc éclatés au sol il y a moins qu'ils aient crash en quoi c'est du si j'ai vu il est à poil ok bah vas-y go s'acharner sur le robot tant qu'il y a personne tellement cancer ouais mais bon on se défend ça y est ils ont capté ils ont capté ce qui vient de se passer non reviens ici n'empêche il fuit il fuit de ouf aïe what what quoi ? mais oui mais incroyable mais incroyable oh mon dieu mais gg mais c'est un truc de fou tu l'as tué ? t'en as tué ? bah j'ai tiré une roquette mais je crois que c'est tes balles qui l'ont tué oula il arrive Ironman j'ai Ironman aux trousses fuite fuite instantanée je pense qu'ils sont un peu énervés non t'inquiète oh mon dieu bon en fait il se dit il m'a tout raté en balle oh mais je pensais pas que c'était possible de le détruire ce truc oh la 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 oh mais qui c'est c'est un délire là là c'est un vrai délire grosse défaite infligée aux assaillants mais oh mais gg de ouf vraiment je faisais ça j'avais l'impression que ça avait aucun impact mais oh aïe 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 on réussit à péter quoi je leur mets grave la pression non mais en vrai c'est trop cool on a fait un truc de malade là franchement avec trois fois rien on a réussi à péter un mecha qui doit coûter mais il laisse tomber comme ça doit coûter cher à faire ce truc et nous on a réussi toujours croire en ses rêves toujours croire en ses rêves et tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir on a gagné une petite bataille mais la guerre n'est pas terminée on étend le conflit maintenant on les attaque par derrière voilà je les griffe voilà je les embête par derrière je les chatouille la guérilla qui frappe à droite à gauche bah elle recharge cette roquette là allez tire voilà voilà on aïe quoi il m'a bola il m'a bola je l'avais même pas entendu aïe 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 bon je suis mort c'est fini c'est rip bon je pense que moi je fais des coups de toute façon je suis désolé de te laisser dans une situation pareille ok bah c'est vrai que la situation est un peu critique mais je suis désolé je dois vraiment des coups là ouais pas de souci bah déjà merci à toi d'être venu essayer de défendre ouais bah écoute on a fait ce qu'on a pu, c'était un peu compliqué mais on s'est battu vaillamment bon là on est le lendemain je suis retourné sur zone voir ce qu'il s'est passé et ils ont flanché face aux assauts répétés, voilà il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, la base est totalement rasée mais bon là c'était beaucoup trop, vous l'avez vu on a tenu vaillamment, on s'est bien battu on les a repoussés mais là hélas, une fois de plus le puissant écrase le faible et la justice de notre cunu n'a pas réussi à triompher et c'est le coeur serré que je dois vous dire que la série s'achève ici dans la défaite notre cunu va prendre sa retraite et méditer sur ce qui vient de se passer la justice doit-elle vraiment régner dans Ark ou doit-il écraser les puissants en étant encore plus puissant en tout cas merci d'avoir suivi cette série, c'était un vrai kiff à faire, j'espère que vous aussi vous avez autant apprécié que moi et moi tout ce qui me reste à vous dire c'est tue tout le monde merci pour que vous puissiez Sous-titrage FR ?